Harry et Meghan, ce choix gênant du couple désingué par l'ex-major d'homme de Diana. Harry et Meghan terminent leur voyage au Nigeria le dimanche 13 mai 2024. L'ex-major d'homme de Diana met à mal l'attitude du couple lors de leur visite dans le pays africain. Harry et Meghan ont annoncé qu'il s'agissait pour eux du premier d'une longue série de voyages mémorables. Leurs hôtes, dont des personnalités nigérianes, leur ont réservé un accueil des plus chaleureux. Les nominations et les honneurs ont plu. Le voyage des Sussex au Nigeria a suscité quelques critiques sévères sur un certain nombre de points. A commencer par un discours du prince Harry dans lequel il s'est adressé au public en utilisant le mot « belle famille ». Lui qui n'a quasi aucune relation ni avec sa belle famille ni avec sa propre famille. Paul Bourrel, l'ancien major d'homme de Diana, s'est exprimé sur un autre impair de Harry et Meghan. Selon l'ancien majordome de la princesse de Galles, cette erreur est embarrassante pour le prince Harry et Meghan Markle, mais aussi pour le Royaume-Uni, voire le monde entier. Harry et Meghan, les Sussex ne sont rien sans leur image de royauté. D'abord, Paul Bourrel rappelle que Meghan Markle, 42 ans, et le prince Harry, 39 ans, ne sont plus membres de la famille royale qui travaille. Ils ne représentent pas le roi ou notre pays et ils savent le bon travail que nos royaux font dans les pays du Commonwealth, rappelle Paul Bourrel. D'après Paul Bourrel, Harry et Meghan devaient maintenir leur image de royauté. Il s'agit de leur atout majeur. Sans cela, il n'y a rien d'autre. Les Sussex ont effectué cette visite de trois jours au Nigeria en leur nom, principalement pour les Inuitus Games. Paul Bourrel, s'adressant à GB News, se demande toutefois pourquoi l'hymne national a été joué lors de leur visite. Embarrassés par le Royaume-Uni, Harry et Meghan ne chantent pas l'hymne national. Ils rappellent que lors des visites royales, on joue l'hymne national. Le plus embarrassant est que le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas chanté l'hymne national quand la chanson emblématique a été jouée. Selon Paul Bourrel, le couple Sussex a fait le choix de ne pas chanter l'hymne national parce qu'il est embarrassé par le Royaume-Uni. Ce n'était pas une visite royale. Ils n'ont pas chanté les paroles de l'hymne. Je ne sais pas si Meghan connaît toutes les paroles de l'hymne national, mais je suis sûr que Harry les connaît, a ajouté le majordome de la princesse Diana. N'est-ce pas embarrassant ? Ce n'est pas seulement embarrassant pour eux, c'est embarrassant pour le monde entier et certainement pour notre pays, a-t-il conclu.